Située au centre de la France, Orval vous accueille dans un cadre verdoyant. Une ville moderne et dynamique où vos enfants trouveront leur place et seront les acteurs de leurs propres initiatives. Une ville aux multiples facettes où chacun trouvera ce qu'il lui faut, avec des services et des personnes à l'écoute de tous. Une ville source de diversité où la vie associative, sociale et culturelle bouillonne, avec ses lieux de rencontres et où chaque événement marque son passage. Un secteur industriel en pleine expansion. Une ville impliquée et généreuse, où la nature domine. Une ville à la campagne qui s'embellit pour le bien de tous. Une oasis de calme et de sérénité. Orval cite des passions qui transmet son savoir-faire et vit le sportif animé par une pléiade de bénévoles. Découvrons ensemble une ville, la vivre au quotidien, avec des hommes et des femmes engagés, qui portent aujourd'hui Orval avec énergie et volonté. Une ville calme en apparence sans histoire et pourtant une cité ancrée dans l'histoire. Avec son nom provenant du latin, Oreas Valis, signifiant Val d'Or, sans doute inspiré par la beauté de la vallée. Entre le Xe et le XIIe siècle, les seigneurs firent édifier le château d'Orval sur une motte féodale située derrière l'église pour surveiller le passage dans cette vallée du Cher. L'église de Saint-Hilaire, qui fut construite au XIIe siècle, reste un lieu très apprécié des amoureux d'authenticité. Allons à la rencontre d'un passionné du patrimoine. L'église d'Orval, en fait, à l'origine, c'était la chapelle castrale du château. On était dans l'enceinte féodale à l'origine. Alors, cette église, cette modeste église, correspond au plan qu'on trouve souvent en Béry, c'est-à-dire le plan bénédictin. Mais la forme la plus simple, avec un chœur et une nef. Ce nef, vous avez des arcs brisés et qui sont pourtant romans. Alors, on a possession de la commune d'Orval, une croix reliquaire, et la tradition veut qu'elle ait été offerte par Saint-Louis au seigneur d'Orval. Alors, pour ce qui est d'extérieur, vous avez un tympan roman avec des chapiteaux qui rappellent ceux de Noirlac, chapiteaux accrochés, tout simple. Alors là, vous avez sur ce mur, sud, un témoignage extraordinaire. Une empreinte de boulet de canon tirée du château de Montron pendant la fronde. Prenons de la hauteur et survolons le cher. Limite naturelle avec la ville de Saint-Amant-Moron, riche de ses lycées et de son centre hospitalier. Revenons sur Orval, équipé d'une maison médicale, comme en témoigne ce jeune ostéopathe. Nous disposons d'une jolie maison médicale, composée d'un médecin, une infirmière, une diététicienne, une nutritionniste, une psychologue, un ostéopathe, au sein de cette même maison médicale, ouvert à peu près 6 jours sur 7 dans l'année, sur rendez-vous. La ville possède également deux masseurs kinésithérapeutes, un cabinet dentaire et une officine. Soucieuse de l'accueil, Orval vous facilitera la vie en vous offrant tout un florilège de commerces de proximité et des produits issus d'une fabrication artisanale, gage de qualité. Laissez-vous guider et conseiller par ces commerçants et ces artisans. Vous pourrez apprécier les petits délices et satisfaire vos envies gourmandes. Venir vous détendre et profiter de soins esthétiques pour le bien-être de tous. Vous pourrez également vous retrouver entre amis pour un moment de convivialité. La jeunesse est au cœur des préoccupations de la ville qui favorise et met à disposition de nombreuses activités ludiques et sportives. Le sport et les loisirs, maillons forts de la commune d'Orval. Petits et grands, filles et garçons pourront apprécier l'esprit collectif. Que vous soyez simple amateur ou sportif confirmé, vous trouverez forcément à Orval l'activité de votre choix. Musique Sous-titrage ST' 501 Le Centre Communal d'Action Social s'investit pour le bien-être des élites. Orval n'oublie pas ses seniors et vous apprécierez la douceur de vivre et le caractère enjoué qui s'y dégage. Soucieuse de la préservation de l'environnement, Orval Ville Verte a su s'adapter et vous offre une nature généreuse, charmante et bucolique. Visiteur d'un jour ou vacancier, le cadre atypique du gîte du moulin séduira tous les touristes. Orval comblera toutes vos passions. Festivité, convivialité, esprit champêtre et bonne humeur. Je suis entouré d'une quinzaine de personnes. Nous organisons six balles par an. Sous-titrage ST' 501 Passons des moyens de locomotion d'antan aux moyens de locomotion plus modernes et plus rapides. Avec la desserte ferroviaire, la gare d'Orval et ses liaisons quotidiennes pratiques et appréciées. L'échangeur, au bord de la 71, aux portes d'Orval et à 2h30 de Paris. Un atout majeur, incontestable, qui favorise le développement économique. De nombreuses enseignes ne s'y sont pas trompées, en investissant, en s'agrandissant et en se modernisant. Parmi les grands projets en cours de réalisation, la création de la zone d'activité commerciale de 20 hectares. Un enjeu, une action déjà bien engagée. Orval construit, Orval entreprend, Orval se projette. Un défi qu'ont déjà relevé ces entrepreneurs. Allons à leur rencontre. Bienvenue chez Inveo UFO, entreprise rebaptisée Inveo en début d'année 2018, autrefois appelée les ateliers d'Orval. C'est une entreprise qui est quasi centenaire, puisqu'on fêtera les 100 ans en 2020. Cette entreprise est spécialisée depuis toujours dans la révision, réparation, de manière plus générale, la maintenance de wagons de marchandises. C'est important. Et c'est une entreprise également qui fait de la construction de wagons neufs. C'est une activité qui aujourd'hui se développe fortement. On est aujourd'hui sur des volumes fabriqués de 300 à 400 wagons par an. Une entreprise aujourd'hui qui emploie 120 salariés, plus un petit volant d'intérimaire en fonction de la charge de travail. Elle appartient au groupe Herméva, lui-même détenu par SNCF Logistics. Cette entreprise est implantée sur 17 hectares et plus de 18 000 m2 couverts, qui en fait aujourd'hui une des entreprises les plus importantes d'Orval. La fromagerie d'Orval a été créée en 1957 par mon père. Cette fromagerie aujourd'hui emploie 25 salariés et fabrique d'une façon traditionnelle et artisanale un fromage blanc de campagne que nous appelons la fromager en Béry. C'est une spécialité bien connue dans notre région Béry. Nous fabriquons aussi du fromage de vache, dont le célèbre Saint-Jean-Rhin, qui est fabriqué avec du lait collecté autour de la laiterie dans un petit rayon de 25 km. Entreprise connue et reconnue pour son palmarès obtenu lors des concours nationaux de produits laitiers. La société Burban Palette est en activité depuis 29 ans. Elle compte actuellement 19 sites. Le PDG est M. Didier Burban. Il a racheté le site d'Orval en 1991. Et actuellement, nous sommes 20 personnes sur le site, dont 4 ensembles routiers. Et notre travail consiste au rachat de palettes aux industriels de la région et des départements alentours. Une fois arrivés sur site, ces palettes sont triées. Les bonnes repartent directement dans les stocks prêtes à être revendues à ces mêmes industriels. Et les cassés passent en atelier de réparation. L'impact carbone est très important pour nous. On est dans le recyclage. Didier Burban, quand il monte un site, le monte toujours au plus près de ses clients. On évite de faire plus de 100 km pour servir nos clients. Donc on fait toujours en sorte d'être dans un rayon de 100 km de nos clients. À l'heure actuelle, l'entreprise est plutôt spécialisée dans le secteur de la réfection des routes, de la création des routes avec le goudronnage. On réalise également des assainissements chez les particuliers. Et beaucoup de travaux de terrassement pour les concessionnaires, tels que Veolia ou l'autoroute. Et aujourd'hui, l'entreprise compte une vingtaine de salariés, des salariés issus et implantés autour d'Orval. En quelques mots, l'agence existe ici à Orval depuis plus de 40 ans. Nous sommes spécialisés dans le recyclage. Et en fait, notre métier, c'est de récupérer, on va dire, le carton, le papier d'imprimeur, d'usager, de collectivité et de les recycler. Notre métier, c'est de réceptionner avec des bennes. Les gens vont trier, on va remettre en balle, on verra avec des presses. Et on expédie après dans des cartonneries et des papeteries pour recycler. Donc c'est le cycle de la vie du papier. C'est notre cœur de métier que l'on fait depuis plusieurs dizaines d'années à Orval. La production, la lecture, le jeter et le recycler et réimprimer qui durent environ un mois. Si vous venez découvrir Orval, vous aimerez cette ville où se mêlent des caractéristiques contrastées, gage d'une identité harmonieuse. Une ville en mouvement où vous apprécierez la qualité de vie et l'accueil qui vous sera réservé.